... Le procès d'Alfred Petit est renvoyé pour supplément d'information. La déposition d'un témoin de dernière minute qui mettait en cause le père de l'accusé est à l'origine de cette décision. La cour d'assises se retirait en fin d'après-midi. Elle vient donc de statuer. Drame familiale autour de la garde d'un enfant. Une grand-mère est en prison pour avoir refusé de dire où elle cachait son petit-fils. L'adolescent a été retrouvé en Belgique. On ignore le sort qui lui sera réservé. Échec du sommet européen sur la future constitution. Aucun accord n'a été trouvé. Mais pour Jacques Chirac, il n'y a pas de crise exceptionnelle. D'autres rendez-vous se feront, notamment à l'occasion de la prochaine présidence assurée par l'Irlande. Campagne de prévention pour ceux qui partent à la neige. Surtout les pylônes des remontées mécaniques, ces deux slogans. Maîtriser votre vitesse est priorité au ski à Raval. C'était une véritable star hollywoodienne, amie des enfants. L'orque vedette du film Sauver Willie n'a jamais réussi à retourner à l'état sauvage. Keiko est mort, une triste nouvelle pour tous ses admirateurs. Madame, Monsieur, bonsoir. Après plusieurs heures de délibération, la cour d'assises de la Seine-Maritime vient donc d'ordonner le renvoi du procès à Fred Petit. Il est accusé du meurtre des époux Roussel en mai 2001. Selon l'accusation, il aurait agi seul, mais un témoin de dernière minute contredit cette thèse. Il l'a réaffirmé ce matin à l'audience. Les partis civils l'ont demandé un supplément d'information. Ils viennent d'obtenir gain de cause. Dominique Verdayen. Le mot résonne dans la salle des pas perdus. Le père de l'accusé quitte l'audience d'une démarche bien particulière. Une démarche qu'un témoin de la dernière heure vient d'évoquer à la barre. Il croit l'avoir déjà vu le soir des faits près du lieu du double crime. J'ai eu l'impression de reconnaître vraiment une démarche, une petite louette, un homme. Mais mon propos n'est pas d'accuser un homme. Mon propos est de dire que ce que j'ai vu, ça ressemble terriblement à ce que j'ai vu ce matin et aujourd'hui. Alfred Petit, le fils, a choisi de se taire. Un étonnant système de défense quand on y l'est fait. A leur question, ce silence cherche-t-il à protéger le père ? Non, mon fils ne me couvra pas. Je n'ai rien à me reprocher. Rien, rien, rien. Un double crime, commis seul ou avec un complice, c'est la question qui habite quotidiennement Julien Roussel. Elle n'a semble-t-il pas perturbé les enquêteurs. Ainsi, jamais ils n'ont cherché le mobile du crime. Pour les experts, le corps de Daniel Roussel a été dépecé par un professionnel. Le père d'Alfred Petit, ancien charcutier, n'a jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Trop de points d'interrogation qui ont poussé les parties civiles à demander la réouverture du dossier. Il est bien évident que tout supplément d'information est un désaveu du travail qui a été effectué. Travail incomplet, reconnu par le commissaire de police, dysfonctionnement de la justice. Enquête bâclée, c'est aussi le sentiment de la défense, mais une défense qui s'oppose au renvoi du procès. Ce témoin surprise, je crois qu'on lui prête beaucoup. Je crois que ce témoin n'a pas vu grand-chose. Sa rebrouge à la main, l'avocat général vient de requérir la poursuite du procès. Depuis plus de trois heures, les trois magistrats délibèrent. Et neuf jurés d'assises attendent toujours de savoir à quel procès ils participent. Le renvoi pour supplément d'information d'un procès d'assises n'est pas chose courante pour le mois. On a le sentiment que la décision a été minutieusement empesée, Dominique Bernaillère. Oui, on peut dire qu'elle est logique en droit et en moral, en droit, même si ce n'était pas le sentiment de l'avocat général qui cherchait plutôt à minimiser cet incident d'audience moral, parce que comment pouvait-on juger éventuellement condamner un homme qui a pour ainsi dire disparu de son box depuis le milieu du procès, alors que des soupçons graves pesaient sur un simple témoin, son père. Il faut rappeler quand même que cette affaire a débuté par une bavure judiciaire, une permission de sortie accordée à un multirécidiviste. L'homme n'est pas retourné en prison après trois jours de remise en liberté. Cinq semaines plus tard, il était interpellé après le double crime des époux Roussel. Alors, on l'a dit, légèreté de la justice, légèreté aussi de la police. Les enquêteurs se sont livrés à un service minimum en réouvrant aujourd'hui ce dossier. La justice vient peut-être de contenter les enfants Roussel. On serait tenté de dire qu'il était temps. Merci, Dominique Bernaillère. Rebondissement dans l'affaire de cette grand-mère écrouée pour avoir refusé de dire où elle cachait son petit-fils. Hier soir, l'adolescent a été retrouvé chez un ami de la famille en Belgique. L'enfant est actuellement dans un foyer. Difficile de dire quel sort lui sera réservé dans ce drame familial. Comment faire la part des choses entre les accusations, les rumeurs et l'amour de ceux qui ont élevé Sébastien et qui refusent de le résituer au père qui en a la garde ? L'amertume se lit sur son visage. Aujourd'hui, Guy Millet est un homme seul. Sa femme est en prison et son petit-fils a été placé dans un foyer. Il sait qu'il a perdu son combat, mais il ne regrette rien. C'est une histoire d'amour. Il n'a pas eu vite un amour. C'est tout. Une histoire d'amour qui a mené votre épouse en prison, ça valait le coup ? Je vais le prendre à la place de ma femme, mais pour elle, oui. Sébastien, ils l'ont élevé pendant 8 ans. Mais en mai 2002, la justice confie la garde au père de l'enfant. Le couple décide alors de le cacher. Mireille, la grand-mère, est sûre de son bon droit. Elle veut le protéger. Il dit qu'il préfère mourir que d'autorner chez son père. Je préfère, moi, me sacrifier que de laisser mon petit-fils mourir. Mon petit-fils a 13 ans et demi. Il a encore sa vie devant lui. Moi, ma vie, elle est déjà bien faite. Donc, je préfère, moi, aller en prison s'il le faut. Et c'est ce qui est arrivé jeudi soir. Mireille Millet a été écrouée à Metz. Elle et son mari ont été mis en examen pour non-représentation de l'enfant. Sébastien, lui, a été retrouvé hier en Belgique chez un ami du couple. Pour le père de l'enfant qui préfère garder l'anonymat, c'est un vrai soulagement. Tout ce qu'il souhaite, c'est renouer avec son fils. Et il sait que cela va être difficile vu le contexte familial. Les différentes personnes en charge du dossier ont relevé le comportement complètement malsain de la grand-mère qui essaie de détruire tout ce que moi, d'un autre côté, j'essaie de construire pour que les relations père-enfant se passent normalement. Ce conflit familial aura des conséquences judiciaires. Le couple Millet risque jusqu'à trois ans de prison. Le papa de Sébastien, lui, espère récupérer son fils pour les vacances de Noël. Venons-en à ce spectaculaire accident dans la Somme. Un car a fini sa course dans une maison. Il a évité une voiture qui venait de brûler un stop. Son conducteur est mort sur le coin. Impressionnant, un bus encastré dans une maison en plein centre de cette petite ville de la Somme. 18h30, soir, le conducteur de cette voiture brûle un stop. Pour éviter la collision, l'autobus fait une embardée et percute la façade. Le bus, pour éviter le choc qui, malheureusement, s'est produit, a dévié sur la maison que vous voyez derrière moi. Une maison qui est probablement en passe de s'écrouler. Donc, il y a une expertise en cours. A l'intérieur, une famille, surprise en plein dîner, dans une pièce voisine. On a l'impression qu'un avion tombait sur une maison, puisqu'il y avait des briques, un bruit de briques. Et mon mari était juste à la mairie devant. Et donc, il a couru. On a appelé tout de suite les secours. Et on entendait des gens hurler. Ils sont sortis par les fenêtres. Le conducteur de la voiture a été tué sur le coup. Le passager est grièvement blessé. Trois personnes, dont le chauffeur, se trouvait à bord de l'autocar, sains et saufs. Sur les lieux, une cinquantaine de gendarmes et pompiers, désencastré le bus, a demandé plusieurs heures de travail. Dans les quartiers nord d'Arles, encore partiellement inondés, les opérations de déblément se poursuivent. Les personnes sinistrées regagnent progressivement leur domicile, souvent dévasté. Et c'est un minutieux travail de nettoyage qui commence. D'autant que les eaux stagnent toujours dans plusieurs zones de la ville. On a évoqué ces derniers jours les conséquences de ces inondations sur les productions agricoles et maraîchères. Voyant le cas des salins du Midi où la récolte 2004 sera catastrophique. Une perte de 70 000 tonnes de sel en raison de l'écoulement massif des eaux. Un mal qui est aussi un bien. Cela a permis à la ville de ne pas être inondée. Hélène Vergne, Joanne Lopez. Voici une semaine qu'elle tourne à plein régime. Aux portes de la mer, ces pompes expulsent chaque jour 1,7 million de mètres cubes d'une eau douce qui n'aurait jamais dû se trouver ici. Cette station tourne à l'envers. C'est-à-dire que toutes les stations qui se trouvent sur le salin gèrent la crise, gèrent les inondations. Et on renvoie toute l'eau des inondations sur la mer. Une brèche puis deux percées en urgence pour permettre aux eaux du Rhône de s'évacuer. Ce trop-plein d'eau, le salinier a donc choisi de l'absorber pour protéger Aigues-Mortes, cité voisine, d'une possible inondation. On a vite pris la proportion des dégâts et de la masse d'eau arrivant sur Salin. Donc nous avons décidé plutôt que de la subir, l'anticiper. Si on n'avait pas agi rapidement, on pouvait imaginer avoir à peu près 50 à 60 cm sur la ville d'Aigues-Mortes. Les exploitations et mesdames voisines n'ont pas eu cette chance. Le Rhône avait déjà tout envahi. On estime à 150 le nombre d'éleveurs sinistrés. Aigues-Mortes, sauver des eaux. Ce n'est qu'aujourd'hui que les responsables mesurent la justesse de l'intervention des salins du Midi. Les salins qui ont vu qu'ils pouvaient sauver Aigues-Mortes et une partie, bien sûr, il faut le dire aussi, une partie de leur outil de travail qui est importante pour la ville parce qu'il y a 200 emplois, ils ont sauvé les deux. Des pertes, il y en aura, c'est sûr. Environ 15% de la production de celles à venir pour 2004 suivront sans aucun doute des indemnisations. Plus encore que par le passé, Aigues-Mortes se sent désormais liées à l'histoire des salins. A Bruxelles, tout est une question d'interprétation. Le sommet s'est achevé sur un désaccord total. Il n'y a donc pas en l'état de consensus sur la future constitution. Certains les plus nombreux y verraient un échec. Mais en même temps, rendez-vous est pris pour le prochain ou les prochains sommets sous la présidence du mois, cette fois-ci de l'Irlande. Jacques Chirac redit clairement que les travaux sont suspendus, mais que l'Europe n'est pas en crise. Tony Blair estime qu'il vaut mieux attendre pour trouver le bon accord. Tout est donc question d'interprétation. Jean-Paul Chapelle, Christian Marimonou. Jusqu'au bout, il sera resté intraitable. Pas question pour l'Espagnol Asnar d'adopter le système de vote à la majorité prévu dans la constitution. Même blocage côté polonais. Le premier ministre avait fait le déplacement malgré deux vertèbres brisés. L'un comme l'autre refuse de revenir sur leurs avantages acquis lors du traité de Nice. La présidence italienne ne peut que constater l'échec. Les délégations quittent le conseil. Les discussions reprendront l'an prochain, mais aucun calendrier n'est fixé. Côté français, on veut croire que la crise sera salutaire. Jacques Chirac propose même la création de groupes pionniers pour dynamiser l'Europe. Je persiste à penser que c'est une solution qui est bonne. Parce que ça donnera tout de même un moteur, ça donnera l'exemple. Et je pense que ça permettra à l'Europe d'aller plus vite, plus loin, mieux. Même idée côté allemand. Gerhard Schröder imagine même une Europe à deux vitesses. Réserve immédiate de Silvio Berlusconi, lui n'est pas du tout partisan de former des groupes de pays différents. Seul point qui a fait l'unanimité, pas question de signer un accord au rabais. Mais l'échec d'aujourd'hui est le premier que connaît l'Union depuis qu'elle a décidé de s'élargir. Et ça augure mal d'une Europe à 25. La bataille pour les régionales, l'UDF et le parti socialiste ont fixé leur stratégie. D'abord voyons le cas de l'UDF. Son conseil national se déroulait à ici les Moulinots, dans le fief d'André Santini. Les militants ont suivi massivement, comme on pouvait s'y attendre, le choix de François Bayrou. Il y aura des listes autonomes au premier tour, à l'exception notamment de listes d'union dans les régions. Le Front national risque de faire un très gros score. Jean-Baptiste Prédalier. C'est un triomphe préparé, un triomphe sur mesure et en famille peut-être. Mais toute la journée, François Bayrou l'a savouré. Les militants UDF aussi ont apprécié, normal, c'était leur heure de gloire, l'heure de l'autonomie affichée. C'est François Bayrou, notre président. Résultat des listes UDF partout au régional, sauf là où le Front national menace, comme en Renalp. Et encore, dans ce cas, l'UDF veut autant de sièges que l'UMP. En attendant, c'est presque devenu une habitude. François Bayrou attaque l'UMP. Les Français ont besoin d'envoyer un message pour leur dire une chose toute simple. Excusez-nous, mais vous ne représentez pas à vous tout seul la majorité absolue des électeurs en France. Excusez-nous. Le problème, c'est qu'il y a encore un UDF au gouvernement, Gilles de Robien. Lorsqu'il arrive, la salle lui fait bon accueil et lui tente de concilier les contradictions du moment. L'autonomie, elle est compatible avec la loyauté. Je crois vraiment, moi je me sens comme un homme tout à fait autonome. Et une double loyauté à un gouvernement et à une formation politique qui soutient la majorité, je pense que c'est quelque chose de tout à fait logique. En fait, le scénario de la journée était écrit, les militants UDF veulent aller seuls au régional. Ils sont convaincus qu'ils sont différents. Comme François Bayrou, ils sont même convaincus qu'ils vont convaincre les électeurs. Du côté des socialistes, on joue la carte de l'unité et des femmes. Les différentes tendances ont trouvé un accord sur la composition des listes. Et en 2004, parmi les conseillers régionaux, l'EPS compterait plus de femmes que d'hommes. François Hollande en profite et profite de l'occasion pour lancer un appel au rassemblement de toute la gauche. Émilie Lançon, Anthony Masto. C'est le moment de tous les possibles. François Hollande retrouve ses amis socialistes et compte bien d'en élargir le cercle. Verts, communistes, radicaux, tout le monde est sollicité. Le premier secrétaire du parti veut à tout prix éviter un 21 avril bis et prêche l'union. Ce sera à la fois la meilleure façon de conjurer les risques qui sont apparus il y a deux ans. Ce sera la meilleure façon de créer une dynamique sur un projet. Ce sera la meilleure façon de battre la droite. Et l'EPS veut mettre toutes les chances de son côté. Ambitions personnelles et querelles de partis sont pour l'heure, on le jure, mises en sourde boue. Chacun a bien conscience que ces élections sont aussi un test pour les socialistes eux-mêmes. C'est la première fois qu'on vote depuis 2002 et probablement la dernière fois à l'écart de l'Europe d'ici 2007. Donc c'est l'occasion pour les Français de dire si oui ou non ils sont d'accord avec la politique du gouvernement. Le premier axe de campagne est où trouver, pilonner le gouvernement. Et ce gouvernement aura finalement réussi qu'une chose, c'est à associer réforme et injustice. Les socialistes pensent donc que l'heure de la reconquête a sonné. Pour séduire les électeurs, pas question de parler politique politicienne. Le 21 avril a rendu les discours modestes et les propositions concrètes. Dans les régions, nous allons protéger les citoyens, nous allons prendre des initiatives. Pour par exemple les emplois jeunes, il n'y a plus d'emplois jeunes. Nous, nous pouvons les mettre en oeuvre dans les régions. Pour être en phase avec la société, l'EPS promet au moins 30 candidats issus d'une migration en position éligible. Bref, au PS, on espère marcher vers la victoire. Situation de tension extrême à Haïti. À Port-au-Prince, 4 personnes ont été blessées par balles lors de troubles provoqués par les partisans du président Jean-Bertrand Aristide, qui est organisé des contre-manifestations après le grand rassemblement de ses adversaires la veille. Washington a décidé de fermer son ambassade et hier, par peur d'incidents, la capitale était ville morte. En Irak, manifestations de plusieurs centaines d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein qui réclament leurs soldes. Ils se sont réunis devant le quartier général britannique dans une ambiance très tendue. Ils n'ont pas été payés depuis des mois. Certains s'en sont pris au véhicule britannique après des pourparlers. Les forces de la coalition ont accepté de payer leur salaire le 27 décembre prochain. Tous les jours aux Etats-Unis, les soldats rentrent d'Irak. Certains pour une simple permission de 15 jours, d'autres parce qu'ils ont fini leur temps. Reportage Jean-Virginier. Écoutons ces paroles de réservistes et de policiers militaires qui reviennent après six mois sur le terrain. Claude Sampère. Ces soldats ont de la chance. Ils reviennent d'Irak. Six mois de mission et aucune perte. Nous sommes à la base militaire de Fort-Lyon-Virginie. La compagnie 443 est de retour à la maison. Quelques mots de leur chef pour leur souhaiter la bienvenue. Un très bref discours et quelques secondes plus tard, les retrouvailles. Après, des mois de séparation. Tous les jours, ces familles ont surveillé la télévision, les radios pour avoir des nouvelles de la compagnie. Et des nouvelles, il y en avait peu. Je suis contente que ce soit fini. Je l'ai fait et maintenant, je suis là. Après ça, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus la vie. Je veux voir mes enfants, je veux voir le coucher du soleil, toutes ces choses-là. Ces hommes et ces femmes sont tous très fiers d'avoir servi leur pays. Mais la plupart racontent qu'ils ont été vraiment surpris par l'hostilité de la population irakienne à leur rencontre. Vous savez, les opérations de combat continuent là-bas. Tous les jours, il se passe quelque chose. Et tous les jours, il y a des morts. On faisait attention les uns aux autres comme une famille. Et aujourd'hui, on est tous là. À demi-mot, hors caméra, certains expliquent que parfois, ils ne comprenaient plus vraiment le sens de leur mission en Irak. En tout cas, ce jour-là, ils étaient visiblement tous très heureux de la fin de leur mission. Un mot de la santé de la reine d'Angleterre qui est sortie de l'hôpital ce matin. Elle avait été opérée la veille aux genoux, mais également au visage pour des lésions bénignes. La souveraine est âgée de 77 ans et est apparue en bonne forme. À Avignon, manifestation contre la multiplication d'actes racistes visant la communauté musulmane. Un mouvement de protestation se déroulait cet après-midi, faisant suite à la vive émotion provoquée par la découverte de cocktails Molotov devant l'entrée de la mosquée. Yannick Aroussi, Ludovic Tourte. Nous ne demandons pas d'être simplement tolérés. Être des citoyens musulmans respectés et considérés. Est-ce temps de demander ? Du calme, de la dignité, mais de la fermeté contre les actes islamophobes. Ces manifestants sont rassemblés cet après-midi devant la préfecture pour exprimer leur indignation après la découverte de cocktails Molotov devant une mosquée et un local associatif. Ça reste des actes marginaux, mais si on continue dans cette banalisation, dans cette stigmatisation, on arrivera à ce résultat grave où la communauté musulmane de foi arrivera à ce stade de peur. Et là, on n'arrivera plus à reconnaître notre république. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un cocktail Molotov met le feu à la poubelle de cette association dans un quartier à forte population maghrébi. Deux autres engins sont découverts près de la porte. Ça aurait pu prendre une plus grande ampleur. Heureusement que ce n'était pas des professionnels, sinon cette association aurait terminé, si vous voulez, son cours il y a deux jours. Même mode opératoire à la mosquée du quartier Montclar, au cours de la même nuit. Ici, quatre cocktails Molotov ont été retrouvés. L'imam explique qu'il n'y a pas eu de menace et qu'il ignore si cet acte est dirigé contre l'islam ou contre la communauté maghrébine. La mosquée Montclar, créée dans les années 70, est la plus ancienne de la ville, parfaitement intégrée dans la cité. Ses responsables ont déposé plainte. Dans l'Essonne, à Massy, une école et deux immeubles ont été évacués. La grue d'un chantier tout proche menaçait de tomber. Quelques 35 familles ont trouvé refuge dans le centre municipal de la ville. C'est une infiltration d'eau qui sera l'origine du déséquilibre de l'engin. A quelques jours des vacances de Noël, une campagne de prévention des accidents de ski s'affichera sur tous les pylônes des remontées mécaniques et de toutes les stations de France avec ces deux slogans « Maîtrisez votre vitesse, c'est priorité au ski à ravale ». L'occasion de dire ou de redire les précautions nécessaires à prendre quand on chausse ses skis pour soi-même et pour les autres. Reportage à Isola 2000, Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. C'est sûr, quand on en voit autant d'un coup, 2,5 mètres de neige, on a envie de s'en mettre jusque-là. Surtout, si ça fait des mois qu'on rouge ses cars, les mordus sont lâchés, grosses envies mal maîtrisées, gamelle assurée. C'est prudent de m'emmener ici quand c'est la première fois qu'elle en fait ? Il faut bien commencer par qui part. De préférence sur des pistes adaptées à son niveau. C'est encore le meilleur moyen d'éviter accident. Chute, chute et rechute. Allez, la dernière, promis. Après, on ne l'embête plus, la demoiselle. Des gadins en pagaille, ça arrive aussi quand on ne chose pas très frais. Je viens, je fais la fête le soir et après j'arrive. Avec mes potes là. On vient de prendre un piste et on a dû marcher, du coup, franchement, je suis fatigué. En plus, chaque soir, je suis un peu trop tard. Il ne s'agit pas non plus de se ridiculiser sur les pistes, mais d'arriver un peu affûté et d'y aller mollo pour que ça reste rigolo. Le danger au ski, c'est le troisième jour parce qu'on croit être en forme, mais là, c'est les combattures arrivent et là, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire une pause, se préparer à faire autre chose, de la balade, du resto, découvrir la station et autre chose parce que sinon, c'est là qu'on risque de se faire mal. Ne pas se surestimer, coiffer le casque, maîtriser sa vitesse pour éviter ça. Il faut absolument que votre épaule soit complètement bloquée, d'accord ? Luxation de l'épaule, en torse du genou, des classiques hivernaux. Pour ne pas les collectionner, il faut aussi penser à ingurgiter. On s'hydrate beaucoup, on mange pas mal de glucides parce qu'on dépense beaucoup d'énergie en altitude et il faut également prendre des boisons gazeuses sucrées. Des conseils à suivre pour ne pas transformer vos vacances en mauvais remake des ponzés. Un, deux... De la neige en région parisienne aussi, même si celle-là est fous, les enfants de Châtenay-Malabry peuvent profiter tout le week-end du savoir-faire des moniteurs de ski de l'école de ski français pour apprendre les rudiments de ce sport dans le parc municipal transformé en immense piste de ski. Pour les vacances d'hiver, les Français semblent avoir retrouvé le goût des voyages, même si on ne va pas loin. Selon un sondage récent, 144% choisiront la montagne. Pour les autres, ils n'ont que l'embarras du choix entre la métropole et les destinations lointaines. Tour d'horizon chez les voyagistes, Séverine Lebrun, Patrice Brogère. Noël en musique et sous les tropiques, c'est encore la formule favori des Français qui partent à l'étranger en fin d'année. République dominicaine, Cuba, Île-Maurice ou Antilles, dans cette agence de voyage, c'est toujours la même rengaine. J'envisage de partir dans les îles, forcément, pour retrouver le soleil. On veut du soleil et du sable. Et la mer, entre le ventre et la fête. Il faut tout de même compter près de 1500 euros en moyenne pour 10 jours dans les îles, car c'est la haute saison, de quoi réfréner certaines envies d'exotisme. La crise économique aussi fait que peut-être qu'on est plus regardant au niveau des budgets qu'on a été peut-être il y a quelques années. Je cherche le meilleur rapport qualité-prix. Je ne cherche pas le prix le plus bon. Ici, on enregistre pour les îles 10% de réservation en plus par rapport à la fin d'année dernière. Un ballon d'oxygène après une période assez morose. Je crois qu'on a passé une année difficile avec, bien sûr, malheureusement, la guerre. Et je crois que ça y est, les gens vont repartir. On sent quand même une reprise économique intéressante. Et ça nous fait plaisir. Et moi, je suis très optimiste pour l'année qui vient. Des paysages de rêve réservés à un petit nombre. Sur les 20 millions de Français qui partent en vacances d'hiver, 90% ont pour destination la France. Et l'heure est au cadeau de Noël. Certains ont profité de ce samedi pour faire leurs achats. Et l'engouement des Français pour les DVD ne cesse d'augmenter, période de fête ou pas. Ce secteur est en pleine effervescence. Des amateurs au collecteur. On s'arrache les DVD qui, pourtant, ne sont pas à bon marché. Nathalie Moisan, Chloé Lecomte. A deux semaines de Noël, ruée sur le DVD. Ce magasin parisien en a vendu 10 000 aujourd'hui. 2003, c'est l'année du DVD. Avec 70 millions d'articles écoulés. En tête des ventes, le film d'action. Autant sur des films de grands paysages, etc. Sur une télé, ça ne rend pas autant un film d'action. Sur une télé, ça peut rendre largement aussi bien qu'au cinéma. Illustration avec Matrix 2 vendue en DVD six mois seulement après sa sortie en salle. Alors que le film suivant de la série était encore sur les écrans. Un succès marketing programmé. Deuxième produit qui marche, le film classique. C'est pour les fêtes pour notre fils. Casablanca, Rocco et ses frères. La rue est vers l'or. L'anglais c'est le duc. Life can be bright in America. If you can fight in America. Et revoici l'immortel West Side Story, sorti en salle en 1961. En plus du film, le DVD offre un documentaire, des photos du tournage et quatre bandes annonces. On a toujours envie de regarder par le trou de la serrure. Et le bonus permet un petit peu de voir des choses qu'on n'a pas vues sur scène. Des scènes coupées, les gens adorent les bêtisiers. Il y a tout ça maintenant sur les DVD. Donc je pense que c'est un vrai plus. Ainsi, sur le DVD des Stones en concert, vous pouvez choisir votre caméra et donc votre angle de vue sur la scène. Exit, la cassette VHS ringardisée. Je crains que ça commence à être la fin de la VHS. Car même pour le secteur enfant, qui était plus un secteur prédestiné à la vidéo, de plus en plus de très belles choses sont sorties en DVD. 40% des foyers français sont déjà équipés d'un lecteur de DVD. A ce rythme, les professionnels pronostiquent la fin de la cassette VHS d'ici un ou deux ans. Il n'y a pas que les petits français qui peuvent adresser directement leur lettre au Père Noël. En Allemagne ou en Grande-Bretagne, vous pouvez être sûr que le courrier sera distribué en temps et en heure pour que les enfants découvrent autour du sapin ou de la cheminée les joujoux commandés. Bernard Lebrun. La petite Mary vient d'écrire sa lettre à Santa Claus, le Père Noël des Anglais. Et à la poste de sa majesté, il répond lui-même au courrier. Enfin presque, car ce n'est pas le vrai Père Noël, mais son lieutenant anglais. D'ailleurs, il est marié. Et celui-ci laisse donc le soin à Mère Noël de clore les réponses dans celle à Mélos. Un trorin aussi, il s'appelle Santa Claus et mon beau sapin Mike Tannenbaum. Et s'il y a plus de lumière à Berlin qu'ailleurs, c'est parce que l'on croit ici qu'elles écartent les forces du mal. Ah, au fait, les enfants, écoutez bien. Dans tous les grands magasins d'Europe, il y a un Père Noël. Mais celui-ci, il est faux et vous pouvez lui tirer la barbe. Tu veux une voiture ? Avec Schumacher à l'intérieur ? Eh bien, tu vas la voir. Lui tirer la barbe, surtout quand il pousse votre papa à dépenser ses sous dans son magasin. Non, le vrai Père Noël, il n'y en a qu'un et il habite un tout petit village du Grand Nord. Certains enfants viennent le voir pour lui dire qu'ils ont été sages. Mais cette année, ils ont constaté un problème. Il n'y a pas beaucoup de neige. Alors, comment vont-ils faire pour distribuer les jouets avec le traîneau, les lutins et le Père Noël ? Bien sûr qu'il y aura plein de neige avant Noël. Et ce ne sera pas un problème pour ma tournée. En tous les cas, les enfants, il n'est pas trop tard pour lui écrire. Le Père Noël a sa poste française, près de Bordeaux, à l'adresse suivante. Père Noël, Cité des étoiles, 33 500 Libourne. Dépêchez-vous les enfants, c'est dans 12 jours Noël. Et le Noël des animaux, une opération de la SPA et de la Fondation Brigitte Bardot. 700 chiens et chats sont à adopter ce week-end à Paris. Ils attendent leur futur maître. Mais attention, l'adoption est un acte réfléchi qui engage toute la famille. Eleanor Gay, Samuel Lumez. Castor, Apnée, Caravelle, ils sont des centaines de chiens candidats à l'adoption. Ils ont 48 heures pour séduire leur futur maître. A la fin du week-end, l'idéal serait qu'il n'en reste aucun. Ça fait mal au cœur d'aller voir. Je voudrais les prendre tous. Et on ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais Lisa, on sait quelque chose. Pas de pédigrée, trop vieille et trop grosse. Depuis deux ans, elle reste en plan. Mais il ne suffit pas d'avoir un coup de foudre pour repartir avec un animal. Un peu trop grand même. Pour cette famille qui vit en appartement, difficile d'entendre le refus de la responsable du refuge. Moi, ce chien, il faut savoir qu'il est dans un parc, qu'il court, il galope, ils ont une maison. Je veux dire, il vit en extérieur. Je veux ça, on me dit non. Je veux un autre chien, il est trop gros, c'est un appartement. Bon, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas un pavillon. Je n'ai pas le moyen de m'acheter un pavillon. Finalement, ils repartiront en bredouille. 700 chiens et chats à adopter et une star pour défendre le projet, Brigitte Bardot, à l'initiative de l'opération avec la SPA. En plus de militer contre les abandons et les trafics d'animaux domestiques, elle propose une autre solution. Il y a beaucoup trop de chiens. Il faut absolument stériliser les chiennes, castrer les chiens, pour qu'ils ne se reproduisent plus et qu'on ait plus cette surabondance, cette surpopulation de chiens malheureux. L'année dernière, 20% des animaux sont restés sur le carreau. A Paris et en province, il est encore temps de craquer. L'opération continue jusqu'à demain soir. C'était une véritable star hollywoodienne, amie des enfants. L'orque vedette du film Sauver Willy n'a jamais réussi à retourner à l'état sauvage. Keiko est mort dans un fjord norvégien de Norasténie d'abord. Il avait 27 ans, une triste nouvelle pour tous ses admirateurs, qui avaient suivi au plan international cette incroyable campagne pour obtenir sa remise en liberté. Agnès Monteux. Une vraie vedette jusqu'à la fin. Même dans son fjord norvégien, si loin des caméras de Hollywood, il ne pouvait se passer des flashs et de la compagnie des hommes. En fait, Keiko n'a jamais su trouver seul ses 40 kilos de harang quotidien. Tout a pourtant été tenté pour lui redonner goût à la vie sauvage. 20 millions de dollars dépensés. Un cargo affrété pour le transporter du Canada vers l'Islande. Et des dizaines de personnes aux petits soins pendant 4 ans pour le réhabiliter dans une piscine marine. Les moyens sont démesurés pour réaliser le rêve de milliers d'enfants sauver Willy pour de vrai. L'animal avait été le héros de 3 films et dans l'un d'entre eux, un petit garçon libérait un orc en captivité. Mais ce rêve était naïf, irréalisable. Keiko vivait depuis 25 ans dans des parcs d'attractions. Il est mort vendredi, sans doute d'une pneumonie. Certains fans inconsolables souhaiteraient déjà exposer son squelette au public. Football avec la victoire du Paris Saint-Germain face à Bordeaux sur le score de 2 à 1 en match avancé du championnat de France de Ligue 1. En attendant le résultat de Lyon, à Bastien en soirée, les Parisiens s'emparent pour l'instant de la deuxième place du classement mais restent à distance de Monaco, 5 points qui reçoit Strasbourg demain. Le ténor italien Luciano Pavarotti a épousé aujourd'hui en seconde noce, son ancienne secrétaire avec laquelle il vivait depuis plus de 10 ans. Le mariage s'est déroulé à Modène. De très nombreux invités, parmi lesquels quelques stars comme le rocker irlandais Bono, le chanteur Zucchero ou encore le ténor José Carreras. La Biennale de Lyon, le rendez-vous de l'art contemporain, une exposition qui investit 5 lieux de la ville, dont la toute nouvelle sucrière, des œuvres qui s'affichent dans des entrepôts désaffectés. Isabelle Béchelère, Sylvain Gauthier. Sur les bords de Saône, un entrepôt abandonné vient de se découvrir une nouvelle vocation. Il est devenu le centre de gravité de la Biennale de Lyon. On va désormais à la sucrière pour s'exposer à des formes d'art d'avant-garde. Comme cette perspective de Didier Marcel qui nous fait réfléchir sur la place de l'homme dans son environnement et invite à écrire le scénario de la voiture abandonnée. Dans l'installation de Claude Lévesque, Valstar Barbie, l'histoire sombre de la ville sous-tente en fait des sensations à première vue rassurantes. Il y a toute une esthétique Barbie, là, de la poupée, et qui vient marquer par rapport au fait qu'on est à Lyon la présence du bourreau de Lyon, Claude Barbie. Dans cette vidéo de Tim Head, les spectateurs tentent de se fondre dans les pixels pour comprendre la couleur de l'intérieur. La plupart des oeuvres de la Biennale visent à donner des sensations et provoquer des questions. On est loin du confort d'un musée des beaux-arts. Je viens d'une ville de Bruges, alors il y a les primitifs flamands, si vous connaissez. On peut encore dire, oui, c'est beau, c'est bien peint ou quoi, mais ici, il y a des choses qu'on peut se demander. C'est un monde tout différent, mais quand même qui m'intéresse. Les jeunes gardiens sont munis de lunettes, car les néons de Casey Kaplan seraient fatigants à la longue, tellement ils questionnent les perceptions visuelles des visiteurs. Quant au petit tambour de l'italien Catlan, il a inquiété bien des Lyonnais par son réalisme. Nous ne sommes plus dans cette relation à l'oeuvre d'art qui est une espèce de trésor, qui détient une aura et qu'il convient d'admirer. C'est un contact direct, une relation immédiate entre des formes qui parlent à un public qui lui-même aime des formes. Après 12 ans d'existence, la Biennale de Lyon a fait la preuve qu'elle était au niveau de ses deux concurrentes européennes, de Venise et Kassel, un jalon de l'avant-garde artistique. Envoûtante, la voix de Cindy Lauper, la chanteuse sort un nouvel album, une collection de chansons cultes, de classiques, remontant aux années 50 et 60. On est loin du répertoire qu'il a fait découvrir. Reportage Olivier Lénuza, Régis Maté. L'arabesque d'une artiste qui, au siècle dernier, bouscula tout sur son passage. 1984, une femme haute en couleur, haute comme trois pommes, débarque avec dans ses jupons un hymne à la liberté, dédié aux filles de tous âges. Un tue, puis un autre. Puis l'artiste natif de Brooklyn prend du recul, retourne à l'université. Aujourd'hui, Cindy Lauper, à 50 ans, revient avec un disque de reprise. Des standards interprétés par Billy Holiday et la fille de Gérald, Nina Simone. On se rend compte qu'on peut créer des atmosphères, des ambiances où l'on fait entrer les gens. On les caresse, on peut leur donner des gifles, on raconte vraiment une histoire. Avec cette musique, contrairement au rock, vous devez sans cesse vous concentrer, être présente, être là. Elle monte sur un piano, sur les tables. Le temps d'un concert dans un club à Paris, Cindy redevient la chipie des années 80. Tout feu, tout flamme, en tous les cas très femme, mi Gilda, mi Marie-Ligne. Ici se termine ce journal. Dans un instant, la météo. Nathalie Riouet, 20h55, le grand zapping, présenté par Frédéric Jolie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France. Sous-titrage ST' 501